... Nous avons marché, nous avons scandé des slogans. Il n'y a que trois slogans qui ont été scandés. Appliquer les textes, appliquer les décrets, publier les décrets, organiser les formations. Ce n'est pas de l'océan à boire pour le gouvernement. Nous ne sommes pas dans une phase de revendication. Nous ne sommes pas dans une phase de négociation. Nous ne demandons que le respect de la signature du président de la République. Quand un président dans un pays comme le Sénégal prend un décret, on doit l'appliquer. Mais on ne doit pas bloquer les décisions du président de la République. Ce n'est pas normal dans un pays comme le Sénégal en l'an 2020. Les travailleurs de la justice sont des hommes et des femmes qui ont fait toujours preuve de responsabilité. Mais force est de reconnaître. Aujourd'hui, nous avons à face de nous une tutelle qui a des façons de gérer atypiques qui nous ont poussés à l'anlisement, pour ne pas dire à la radicalisation. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de notre déception, au sommet de notre désappointement parce qu'on s'attend de la part d'un garde des sceaux, le sens du dialogue, le sens de l'ouverture d'esprit, mais le sens des responsabilités. Ce qui se passe est inadmissible. Le service public de la justice est en panne. Le service public de la justice est en train de mourir et le garde des sceaux fait preuve d'une surdité inacceptable. C'est ce que nous tenions à dénoncer aujourd'hui pour sensibiliser l'opinion publique, pour qu'il comprenne le sens de notre lutte. Nous ne demandons pas, personnellement, je ne demande pas son départ. Mais une chose est sûre et certaine, nous faisons face à une absence d'interlocuteur. S'il ne veut pas être notre interlocuteur, nous trouverons un autre interlocuteur et certainement ça sera le président de la République parce que nous sommes maintenant dans un régime où il y a une absence de premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada